Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que tout se passe bien pour toi. Moi ça va, j'ai eu quelques petites galères qui m'ont empêchée de revenir plus vite, mais ça va mieux. Bon, notamment les montoirs que je me suis ouverte bêtement sans la vaisselle. Ça fait 10 jours que j'ai des strips là et ça commence tout juste à bien cicatriser de partout. Mais voilà, c'était laborieux, j'ai dû apprendre à me servir de ma main gauche. Plusieurs jours qui, c'était brossage de temps de la main gauche, un enfer. Bref, on va commencer ce quatrième tour du monde que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Parce que c'est de loin un des concepts que je préfère sur ma chaîne, que je prends le plus de plaisir à faire, que je trouve hyper instructif. C'est idéal pour voyager depuis chez vous tout en vous relaxant. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On va partir dans un premier temps en Irlande. Vous le savez, je vous le redis pour les nouveaux, on va faire un pays par continent. Donc, on commence par l'Irlande. Alors, premier fait surprenant sur l'Irlande. En août 2017, pas un jour sans pluie ne s'est montré en Irlande. 40 jours consécutifs de précipitation ont inondé le pays durant l'été. Donc, peut-être à éviter pour passer ses vacances au soleil, Irlande. La harpe est le symbole national. Irlande est le seul pays au monde à posséder un instrument de musique comme symbole national. Le Titanic a été construit à Belfast, en Irlande du Nord. Il y a une étrange tradition irlandaise qui consiste à soulever l'enfant qui fête son anniversaire et de taper sa tête doucement par terre afin de lui donner bonne chance dans sa vie. Le nombre de postes correspond à son âge. Horrible. C'est bien connu, l'Irlande est la terre des contes de fées. On raconte que les puissants d'Aubébine sont le lieu de rencontres préférées des fées. Et que les endommagés portent malheur. Les Irlandais croient aux lutins et aux fées. A savoir, avec de tels paysages, il est facile d'avoir une imagination débordante. La culture irlandaise regorge de légendes. Par exemple, les enfants qui font des bêtises rejettent souvent la faute sur les lébre jaune, qui sont ces petits lutins farceurs. En outre, les Irlandais créent des arbres oiffés dans la campagne. Ils décorent les arbres avec des bouts de tissu et effets personnels en faisant un vœu. Les pâturages irlandais produisent l'un des meilleurs beurres au monde. Au XVIIIe siècle, le beurre était vraiment un aliment de luxe très brisé dans le monde entier. Le beurre de cork était expédié jusqu'en Australie, au Brésil. Actuellement, au musée du beurre de cork, vous pouvez trouver une célébration incroyable du patrimoine laissier de l'Irlande avec une motte de beurre vieille de 1000 ans, notamment. Toutes les personnes âgées de 66 ans ont droit au programme de voyage gratuitement. Tous les transports en commun sont gratuits pour les personnes de plus de 66 ans. On peut remercier l'Irlande pour l'existence de magasins hors-taxe qui ont commencé dans l'aéroport de Shannon en 1947. Les moulins à vent tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et alors, me direz-vous, c'est l'inverse dans tous les autres pays du monde. En Irlande, tu verras plus de moutons que d'habitants. On compte 7 millions de vaches et 8 millions de moutons contre moins de 5 millions d'habitants. Autre particularité de l'Irlande, le serpent n'existe pas. Tu as phobie les serpents, alors opte pour un séjour linguistique en Irlande. En effet, tu ne trouveras pas de serpents en l'île. Selon la légende, ils auraient été chassés par Saint-Patrick. Contrairement aux idées reçues, les Irlandais boivent plus de thé que les Anglais. L'Angleterre est réputé pour sa consommation de thé, de thé, pardon, mais les Irlandais consomment plus de ce précieux breuvage que leurs voisins. En effet, ils se situent en troisième position mondiale après la Turquie et le Maroc. L'Irlande est aussi le paradis des pubs. Dublin, la capitale, donc, compte environ 666 pubs. Chiffre intéressant d'ailleurs. Pour une ville d'à peine un demi-million d'habitants, c'est plutôt impressionnant. Tu trouveras entre autres le plus vieux pub du monde et le plus petit pub de la planète. Par ailleurs, la capitale a également un quartier quasi réservé aux pubs qui s'appelle Temple Bar. Alors, embrassez une pierre magique, mais pas n'importe laquelle, celle du mur du château de Blarnay, car cela vous procure le don d'éloquence ou comment devenir un grand orateur. Attention, embrasser cette pierre n'est pas facile, il faut grimper tout dans le château et vous pencher sur l'un des murs avec la tête vers le bain. Bonne chance. Les Irlandais, buveurs de Guinness, vraiment. Vous savez que la Guinness est une bière qui est née en Irlande, qui est ultra célèbre. Eh bien, il se pose la question parce que les Nigériens, en 2007, ont grillé les Irlandais en ce qui concerne la consommation de bières Guinness. D'ailleurs, son fondateur, Arthur Guinness, il a signé le plus long bail du monde. En 1759, il a dû signer un bail d'une durée de 9000 ans à raison d'un loyer de 45 livres par an, c'est l'équivalent de 57 euros. Les bâtiments ayant fini par dépasser la superficie à l'huile, l'entreprise a finalement mis fin à la location et a jeté le terrain. Vous imaginez un bail de 9000 ans ? C'est fou. Personnage emblématique Irlandais, Molly Malone est à coup sûr l'héroïne de Dublin. Bien qu'elle n'ait certainement jamais existé, sa statue trône dans Grifton Street. Selon la légende, elle aurait été poissonnière la journée et prostituée la nuit. Quant à la chanson portant son nom, elle est devenue l'hymne de Dublin. Toucher sa poitrine dévoilée par un décolleté blanc-fant, porterait bonheur. Donc il y a plein de gens qui viennent toucher sa poitrine. Dublin a la population la plus jeune d'Europe, environ 50% de la population à moins de 25 ans. Et voilà pour l'Irlande. Je vous propose de partir maintenant en Colombie. Et on va commencer avec un fait assez boufoque. Ce sont les love hotels pour une heure. La Colombie reste un pays plus traditionnel que la France. Amener sa copine chez ses parents n'est pas encore très courant. Aussi, prendre une chambre pour une heure est une pratique très courante là-bas. Certains hôtels se sont spécialisés dans le créneau porteur. Je peux dire que les couples illégitimes sont de gros clients. L'infidélité, surtout masculine, est un sport national. Ainsi, à Bougaramanga, vous avez pas mal d'hôtels de ce genre regroupés. Souvent, souvent dehors de la ville, en général, vous n'avez même pas de réceptionniste. Prendrez, vous payez d'abord en glissant votre monnaie. Et hop, la porte s'ouvre. C'est curieux. Traditionnellement, de Bogota, qui est la capitale, le chocolaté. Chocolaté est un chocolat chaud servi avec un morceau de fromage. Tout, que l'on trempe dans la boisson. Je trouve ça très spécial. Les bus en Colombie, c'est le moyen de transport le plus prisé. Pas de train en Colombie, l'avion est encore cher. Ils sont vraiment très confortables, les bus. Air conditionné, vidéo et surtout, très spacieux. On est loin de nos bus européens. En raison des longs trajets, beaucoup de voyageurs y passent la nuit. Par contre, il y a un commerce là-bas de tamponnage de documents qui est impressionnant. Dès que vous devez signer un papier plus ou moins important ou officiel, vous devez passer par le notaire. Et donc, un véritable business florissant s'est développé, ça tamponne à tout va. Si tu es locataire, par exemple, tu dois y passer pour signer ton bail. Il y a aussi énormément de contrôles de police. Dans certaines régions, les contrôles sont très fréquents, parfois toutes les heures. Si, par exemple, tu es en bus, tout le monde doit descendre pour montrer sa carte d'identité. Les étrangers ne sont pas concernés toutefois. Parfois, un policier monte dans le bus et filme tout le monde en s'arrêtant sur chacun des passagers avec une caméra. La signature avec son emprunte digitale. Dès que vous devez signer un papier, vous devez en plus y apposer votre emprunte digitale, même parfois tous les doigts de la main. Voilà, vous êtes fiché. La raison ou le prétexte. La lutte entre la criminalité et les groupes armés. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'ils ont beaucoup de bus, c'est le moyen de transport par excellence. Eh bien, le bus fait aussi office de métro, du coup. Ils ont des voies réservées au milieu des voies express. Et ça fait des stations vraiment comme des stations de métro, couvertes avec des tourniquets et tout. Et les bus sont pondés aux heures de pointe. Autre fait étonnant, les motards doivent porter le numéro de leur plaque sur leur blouson. Ils doivent porter un gilet ou un gilet quoi. Alors, là-bas, les adresses se donnent en carrera et cali. Il n'y a pas de nom de rue. Seulement des numéros, les cali qui indiquent des rues qui vont d'ouest en est et des carreras qui vont du nord au sud. Voilà, donc quand tu donnes une adresse à un taxi, il faut toujours préciser le numéro de la carrera et le numéro de la cali. Voilà. Entendez-vous ? Le tinto. Qu'est-ce que c'est que le tinto ? Eh bien, c'est un terme pour désigner un café noir allongé là-bas. Le tinto se situe entre l'expresso et l'americano. Les Colombiens boivent beaucoup de café à toute heure et même le soir. Vous trouverez de multiples vendeurs de rue proposant un tinto. C'est vraiment une expression typiquement colombienne. Peu utilisée dans d'autres pays d'Amérique latine. Alors, le culte de l'apparence est très présent en Colombie. Les Colombiennes n'aiment pas faire du sport. Elles préfèrent pour maigrir, user de la chirurgie esthétique ou des piqûres. Chez les hommes, l'apparence passe plus par la grosse voiture. Le meuse est un 4-4. On n'en a pas besoin, mais c'est pas grave. Ça en jette. Les zones urbaines en Colombie. Les villes sont divisées en zones urbaines de 1 à 6. La dernière désigne les quartiers les plus riches de la zone 1. Désigne vraiment les quartiers pauvres et dangereux la plupart du temps. La Colombie est un des pays qui possède le plus de jours fériés dans le monde. Il en existe pas moins d'une vingtaine. Beaucoup sont liés à des fêtes religieuses. Mais par contre, on ne peut pas tout avoir. Les congés payés n'ont que deux semaines par an. Là, c'est un peu la neige par contre. Pablo Escobar. Vous le connaissez sans doute tous, ce célèbre parent de la drogue. Alors, vous verrez sans doute des portraits à son effigie partout là-bas. Pour certains, ce criminel reste une référence incompréhensible. D'ailleurs, pour la plupart de certains Colombiens. Un des principaux parents de la drogue dans les années 1980, son cartel au sommet de son activité fournit environ 80% de la cocaïne consommée aux Etats-Unis pour un chiffre d'affaires annuels de 21 milliards de dollars. Il était appelé le roi de la cocaïne. Il est le criminel le plus riche de l'histoire, avec au début des années 1990, une fortune nette connue de 30 milliards de dollars. Le soleil, là-bas, se lève à 6h et se couche à 18h, tôt de l'année. Toujours, toujours, toujours. Les Colombiens s'en élèvent tôt. Il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on claque la porte de leur voiture pour la fermer en douceur. Les Colombiens ont aussi une véritable passion pour leurs animaux domestiques. Ils les appellent les mascotas, en espagnol. Ils peuvent dépenser beaucoup d'argent pour les pigeonner. Dans les quartiers, je vous crois, serez des employés pour mener jusqu'à une dizaine de chiens en laisse. Téléphoner, si vous n'avez pas de portable sur vous, vous trouverez toujours dans la rue un Minutos, un vendeur composant la location d'un portable pour téléphoner. Alors ça, ça m'a choqué. L'eau chaude, là-bas, ou plutôt l'absence d'eau chaude. En effet, la plupart des appartements en sont dépourvus. Ils ont donc un système de douche électrique pour chauffer l'eau. Du coup, il faut laisser couler un mince filet d'eau pour avoir de l'eau très chaude. Et parfois, les branchements de la douche sur l'ampoule de la salle de bain n'inspirent pas très confiance. Tu m'étonnes, comme sur cette photo. C'est choquant, quand même. Les fruits. Alors, la Colombie possède une flore extraordinairement riche. C'est d'ailleurs un des premiers producteurs de fleurs au monde avec la Hollande. Voilà, il y a des fruits exotiques à profusion. Fruits de la passion, menthe, papay. Et certains trucs qu'on trouve nul pas ailleurs. Voilà. Le revenu mensuel moyen par habitant en Colombie s'élève à 526 dollars. Je vous ai parlé de Pablo Escobar tout à l'heure. Apparemment, la production de la coca a presque stoppé en Colombie avec les campagnes de fumigation. Par contre, l'industrie de la drogue reste très présente et c'est d'ici que la coca est transformée en cocaïne. Un mec raconte que quelques jours seulement après son arrivée à Bogotá, il y a eu de plein quelques jeunes sniffés de la cocaïne au milieu d'un bar bondé dans la différence générale. Il a rencontré aussi de nombreux touristes qui s'adonnent à cette activité. Donc il la cultive, plus la cocaïne, il la transforme encore. Il y a quand même pas mal de délinquance encore. La situation s'est considérablement améliorée quand même. Les dix dernières années, sous l'impulsion de l'ancien président, il y a des vigiles privées, des policiers, des militaires partout dans les rues. Il faut juste faire attention, c'est tout. Il disait que ce n'était pas un pays plus dangereux que ça, il faut juste éviter certains quartiers. La gentillesse des Colombiens. Pour finir, les Colombiens sont gentils, décontractés et toujours contents de rencontrer des étrangers. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, malgré tout le problème que connaît ce pays, ça reste une destination touristique de plus en plus brisée. Voilà pour la Colombie. J'espère que vous appréciez mon petit décor, entouré de plantes. J'ai envie de mettre des plantes, voilà, on fait un tour du monde, on parle de nature, alors voilà, j'ai envie de m'entourer des plantes. Et je vous amène cette fois en Mongolie. C'est un pays qui donne envie à beaucoup de gens, la Mongolie. C'est très sauvage. C'est un pays qui a la plus faible densité du monde, alors deux habitants au kilomètre carré. Je dis la plus faible, mais c'est sans compter le Groenland, l'Antarctique et puis un nombre d'îles, là, de pays qui sont des îles, voilà, des tout petits trucs, mais voilà. Bon, vous voyez que c'est un des pays qui a la plus faible densité. Il abrite d'ailleurs autant de chevaux que d'hommes. Et le peu de Mongols que vous y trouverez sont très amicales et hospitaliers. En plus d'offrir du calme et de la tranquillité, la Mongolie regorge également d'une belle panoplie de paysages spectaculaires et d'une culture unique et fascinante. Un quart de la population mondiale des Léopardes et Neiges vit ici. Ils sont magnifiques, vraiment de toutes beautés. Ils peuvent faire des comptes de 15 mètres de long et de 6 mètres de long. Et ils ne réussissent pas. Les nomades mongols dressent des aigles pour la chasse. Quand l'aigle a 7 ans, ils le libèrent. Ulanbator, donc, c'est la capitale. C'était une ville nomade avant. Elle déménageait 3 fois par an. Et maintenant, elle est devenue statique. C'est la capitale la plus froide au monde. En hiver, elle connaît une température moyenne de moins 19 entre les mois de décembre et février. Les températures descendent régulièrement autour de moins 40 en hiver. Dans la plupart des régions, ils peuvent dépasser plus de 40 degrés en été dans le désert de Gobi. Et on va parler un peu du désert de Gobi, qui est un immense désert continental en Asie. Le plus grand désert, d'ailleurs. Seulement 5% du désert est recouvert de sable. Le reste est constitué d'une steppe aride de roches et de montagnes. C'est un peu sa particularité, c'est que ce n'est pas du sable partout. Les steppes, pour ceux qui l'ignorent, sont des immenses étendues d'herbes sans arbre. C'est de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. La faune du désert de Gobi est très diversifiée. Il y a beaucoup de jameaux. Plus surprenants, mais malheureusement plus rares. On trouve aussi des ours. Il s'agit d'une sous-espèce de l'ours. Comme l'ours de Gobi, ou Mazalaï, qui est au bord de l'extinction. Il n'en reste plus que 20 à 40. Il s'agit de la seule espèce d'ours n'étant représentée dans aucun sort du monde. On y trouve aussi des fameux éleveurs de chameaux, de chevaux, de chèvres et de moutons. Ils sont énormément dans l'élevage là-bas. Ils vivent avec leurs troupeaux, leurs pâturages. C'est comme ça le mode de vie mongole. C'est un mode de vie nomade. Donc, il revient un petit peu au désert de Gobi. qui se trouve donc à cheval entre la Chine et la Mongolie. Il prend les deux baies. C'est le cinquième plus grand désert du monde. En tête du classement mondial, il y a l'Antarctique, le désert de l'Antarctique. Ensuite, l'Arctique. Ensuite, le Sahara. Le désert d'Arabie. Et enfin, le désert de Gobi. Les dunes de Gobi sont des exceptions paysagères dans le désert de Gobi. Regardez-moi cette beauté. En hiver, les dunes du Congor, appelées aussi les dunes chantantes, sont parfois sous la neige. Après les chutes de pluie, le désert devient parfois subitement vert. Donc, c'est un désert, à travers l'histoire, qui a toujours été une zone d'échange et de commerce. Un des tronçons de la route de la soie le traversait. Les caravanes mettaient alors plus d'une vingtaine de jours pour en venir à bout, du nord au sud. Un gros boulot en laisse un témoignage encore plus terrifiant. Il disait que ce désert est si long qu'il faut une année pour le parcourir de bout en bout. On n'y trouve rien à manger. C'est par contre le paradis des paléontologues. Dans les années 1920, l'explorateur Roy Chapman a découvert de nombreux fossiles de dinosaures près des Flamingliffes. Cet explorateur aurait d'ailleurs inspiré le personnage d'Indiana Jones. Il y a aussi de nombreuses mines dans ce désert, mines d'or, de cuivre, de charbon. Le désert grandit, il progresse et gagne du terrain sur la steppe. Et ça, la raison de ça, c'est la production de cachemire. Donc, cette laine-là qui est fabriquée à partir des chèvres de Mongolie. Il est très réputé d'ailleurs, le cachemire de Mongolie. Et en fait, ça incite la haute valeur du cachemire ainsi que les nomades du désert à augmenter le nombre de chèvres par troupeau. Arrachant jusqu'à la racine les pousses qu'elles broutent, les sols se découvrent et cela laisse plus de brise à l'érosion. Et du coup, le désert se développe. Bien sûr, le réchauffement climatique aussi est pour quelque chose. Alors, il y a aussi le mongol Karali qui relie Londres à Ulaanbaatar. Vous ne connaissez pas celui-là ? Tous les véhicules de petite cylindrée, moins de 1000 cm, peuvent participer à cette course de 16 000 km. Londres, Ulaanbaatar, ça fait une sacrée trotte. La population est principalement nomade, comme je vous le disais tout à l'heure, un tiers de la population est nomade à 100%. Donc, ils déménagent en fonction des saisons et montent les yurtes. C'est leur habitat, donc ils montent ça en un temps record, ils sont rôdés de chez rôdés. Alors là, j'ai une petite anecdote assez atroce. Reparez-vous. Chez les dors, une population de mongolie intérieure, afin de fixer une date de mariage de bonne augure, les futurs époux doivent tuer un poussin, tout en maintenant le couteau ensemble. Ils vivent ensuite, ils vident ensuite le poussin. Et inspectent son foie, si le foie leur paraît en bon état, ils sont autorisés à décider d'une date. Sinon, le processus se répéterait jusqu'à ce qu'ils trouvent un foie d'aspect, il est satisfaisant. C'est clair, quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent en Mongolie ? Eh bien, de la viande, surtout, du mouton, qui est présent dans tous les plats, qui accompagne les pâtes, le riz. Ils mangent des soupes. Le riz et les pâtes constituent l'essentiel de chaque plat, ou presque, dans la soupe, qui est le plat unique, régulièrement consommé dans la yurte. C'est même le seul que connaissent beaucoup d'éleveurs et qu'ils mangent à chaque repas deux fois par jour. Le midi et en été, les Mongols consomment essentiellement des aliments blancs, c'est-à-dire des produits laitiers, des fromages d'hiver, des léguments fermentés, crème de lait, avec des bénis. Les bénis constituent aussi ce qu'on pourrait appeler leur dessert, même si on n'existe pas vraiment. Les éleveurs finissent donc parfois leur repas en étalant du beurre ou de la crème de lait sur leur bélier. C'est très nourrissant, ils possèdent un estomac. Il faut posséder un estomac d'éleveur mongol pour parvenir après plusieurs bols de soupe au gras de mouton à engouvrer ce supplément de graisse. Alors, en dessert, ouais, j'imagine. Ils mangent aussi beaucoup de tripas. Ma mère a fait la Mongolie, elle a vécu dans une gorge avec des Mongols et bouffe vraiment des trucs qu'elle avait beaucoup de mal à manger, quoi. Petite anecdote pour en terminer avec la Mongolie. Anecdote sur la petite souris. Bon, vous savez comment ça se passe en France. Là-bas, il faut mettre sa dent dans un bout de gras et donner le tout à manger au chien. En échange, le chien t'enverra une nouvelle dent bien solide. Voilà pour la Mongolie. Alors, on va partir maintenant en Afrique du Sud. C'est le pays africain que j'ai choisi. Donc, après l'Inde et le Zimbabwe, sachez que l'Afrique du Sud est le troisième pays sur la planète qui comporte le plus grand nombre de langues officielles. L'anglais fait partie de ces onze langues et les touristes peuvent habituellement très bien s'en sortir en part dans cette langue. Elle est en effet parlée comprise par la majorité des gens, même si c'est souvent comme seconde langue. Des autres langues les plus parlées dans le pays sont le Zulu et le Xhosa, qui sont des langues autochtones suivies par l'Africans, dérivée du néerlandais. Puisque l'Afrique du Sud est une colonie néerlandaise, portugaise, néerlandaise, enfin, j'aimais vraiment portugais. Mais il y a eu les portugais, bref, je vous dirais ça. La diversité est incroyable, on peut y trouver des grandes villes très dynamiques avec toutes les commodités et les services occidentaux. Mais aussi des savannes, des régions viticoles, des montagnes où on peut skier, des canyonnes, des chutes spectaculaires et bien plus encore. C'est le seul pays où on peut voir à la fois des lions, des girafes et des manchots. Donc c'est très très diversif. Alors puisque c'est un pays africain, la plupart des gens s'imaginent qu'il fait toujours beau et chaud. Mais il y a des saisons, et notamment l'hiver qui est de la saison froide, où il peut faire zéro degré dans les villes et encore plus froid dans les régions montagneuses. Comme l'Afrique du Sud est dans l'hémisphère Sud, vous le savez sans doute, les saisons sont inversées. Du coup l'été se déroule de novembre à février. Tandis que l'hiver de mai à septembre, toutes les saisons sont belles pour aller en Afrique du Sud après sa dépense que vous voulez voir. Par exemple l'hiver est idéal pour observer les baleines sur la côte. Il y a trois capitales dans ce pays, c'est d'ailleurs le seul pays au monde qui possède trois capitales, une administrative, Pretoria, une législative, le Cap, et une judiciaire, Plomfontein. Alors là-bas, il y a un arbre assez unique au monde, il s'appelle le Maroula. Et c'est un sujet de légende en Afrique du Sud, protégé par la loi, et il ne pousse que là-bas, dans les plaines de l'Afrique subéquatoriale, à l'état sauvage. C'est impossible de le cultiver, personne n'a jamais réussi à le reproduire hier. Une fois par année, durant l'été austral, les arbres femelles produisent des fruits jaunes savoureux au parfum combinant les agrumes, la vanille et la noisette. Quand les fruits sont prêts et que leur parfum se répand, les éléphants parcourent plusieurs kilomètres pour venir les cueillir avec leur trompe. Les fruits sont en fait récoltés à la main par les collectivités locales et transformés pour leur chair parfumée, ainsi que pour leur noyau qui produit une huile très brisée. Avec la chair, on fait bien sûr en trop de la maroula, qui est une liqueur exquise qui symbolise à elle seule le goût de l'Afrique. Parmi les plats typiquement sud-africain, on retrouve les tripes, le morogo, le shakalaka, l'amadoumbé et les incontournables saucisses ou porewos. Le morogo donc, c'est une variété d'épinards sauvages associés à des tomates et à des oignons revenus dans du beurre. L'amadoumbé, ça désigne une purée de patates douces et de cacahuètes. Le shakalaka, c'est une préparation aux influences indiennes à base de carottes, de tomates, de poivrons, d'oignons et de haricots blancs agrémentés de curry et de piment. Et les saucisses-là, pour Rewards, c'est comme le hot dog new-yorkais en Afrique. Ce sont donc des saucisses grillées au barbecue. Elles peuvent être achetées dans un petit stand-of-l'art. Elles sont servies dans de petits pains après avoir été recouvertes de moutarde ou de sauce tomate. Elles font aussi partie du menu du traditionnel braille, barbecue, autour duquel se réunissent les Sud-Africains en famille et en famille le week-end. Alors, on va parler un petit peu des ethnies. La culture en Afrique du Sud est riche et dense en raison des nombreux groupes ethniques qui composent le pays. On a les Wanda, peuples pantous du nord-ouest de l'Afrique qui sont connus pour leur habitat décorés par des récipients à grains. Et les Zoulous, habitants de huttes, de pierres et d'arbres. C'est la plus importante ethnie du pays, les Zoulous. Ils sont pour la plupart polygames. Leurs perrures traditionnelles sont faites de beaux animaux zauvages. L'agriculture et la pêche sont très développées chez les Zoulous. Il y a aussi les Swatis ou Swatis qui vivent dans les campagnes. C'est l'un des peuples les plus accueillants qui s'exprime en Swatis et pratiquent une agriculture de subsistance. L'exo-sas installé dans l'est du pays constitue le deuxième groupe ethnique le plus important. Il y a aussi les Africaners qui constituent le peuple blanc résidant en Afrique du Sud. Les religions, les croyances religieuses sont diversifiées, mais 68% sont chrétiens. Soit 28,5% sont adeptes de traditions indigènes aussi. Et le reste est très minoritaire. Donc, ce sont les Portugais qui ont découvert l'Afrique du Sud avec Vasco de Gama au cours de son expédition. Mais ils n'ont jamais colonisé l'Afrique du Sud. Ce sont les Hollandais qui furent d'origine du premier établissement européen. Donc, il y a beaucoup de Hollandais qui parlent du coup de l'Africaners. Quelques années plus tard, lors du traité de Paris, en 1814, la Grande-Bretagne a acquis officiellement la colonie du Cap qui devient britannique. D'où le fait que l'anglais soit très bien compris là-bas. Alors, bien sûr, l'Afrique du Sud, c'est le pays du célébrissime Nelson Mandela. Qui est un homme politique d'Afrique du Sud. Et qui a été le premier président noir de la République d'Afrique du Sud entre 1994 et 1999. En 19... Je n'en reviens pas que ce soit aussi récent. En 1943, il devient membre du congrès national africain. Où il lutte contre le racisme et les discriminations. Il lutte contre l'apartheid. Qui était le système raciste de l'Afrique du Sud. Où les Noirs et les Blancs n'avaient pas les mêmes droits. En 1943, l'Afrique du Sud est dominée et gouvernée par les Blancs. Les Noirs sont discriminés. Il va en prison en 1964. Il reste 27 ans sur l'île de Robins. Où il était devenu prisonnier. Il devient le symbole de la lutte contre l'apartheid. Il est relâché en 1990, l'année de ma naissance. Car le monde entier réclame sa libération. En 1991, l'apartheid est définitivement aboli. La même année, il est élu président. Il dirige les négociations du retour à la paix entre les Noirs et les Blancs. Deux ans plus tard, il reçoit le prix Nobel de la paix. Un sacré personnage de Nelson Mandela. Respect à lui et paix à son âme. Le maïs est la principale culture du pays en tant qu'aliment de base, en tant que source d'alimentation pour le bétail et de culture d'exportation. Le pays des E est de loin le plus important de l'Afrique, le pays mais de l'Afrique du Sud. Donc les richesses de l'Afrique du Sud se basent au départ sur des ressources minières, or, diamants, gaz, fer, charbon. Mais le pays a su aussi développer une maîtrise des hautes télémagies. Et ils sont aussi développés dans le tourisme haut de gamme, attirant les Européens et les Nord-Américains. Et aussi la classe aider africaine, bien sûr. L'Afrique du Sud reste un pays paradoxal. Malgré la fin de l'apartheid, la masse de la population noire reste pauvre. Alors l'Afrique du Sud est-elle dangereuse ? Bonne question. Eh bien si vous faites preuve d'un peu de finesse, d'intelligence et de sensibilité, l'Afrique du Sud ne vous posera pas de problème particulier. On déconseille tout de même d'aller dans un township seul. Les townships, c'est les quartiers pauvres et sous-équipés qui sont réservés aux non-blancs. Quelques incontournables de l'Afrique du Sud en termes de paysages et de lieux. Il y a d'abord Johannesburg, la gigantesque ville qui possède de nombreux quartiers et gratte-ciels vertigineux. Le quartier le plus célèbre est celui de Soweto, où il y a le musée de l'apartheid et le musée de Nelson Mandela. C'est là où il vivait. On a aussi le parc national Kruger, qui est magnifique. C'est l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique et l'une des plus visitées dans le pays. Donc un safari dans ce parc-là est un incontournable là-bas. Vous pourrez espérer y apercevoir les Big Five. Ce qu'ils appellent les Big Five, c'est les cinq animaux célèbres. Qui sont les rois de la jungle ? Le lion, l'éléphant, le rhinocéras, Ross, le léopard et le buffle. Le rhinocéras, ce n'existe pas encore. Le Blyde River Canyon, un autre spot magnifique. Il est considéré comme le troisième plus grand canyon au monde. Il possède de belles falaises, des forêts, des cascades. Parfait pour s'raîchir. Le paysage y est somptueux. Drakensberg, maintenant un track dans la montagne de Drakensberg, qui est une des choses à faire absolument en Afrique du Sud. Au bout de la route des jardins et de l'Afrique du Sud, il y a Cape Town. Cape Town, c'est un quartier coloré avec une ambiance festive, moderne et culturelle. Nous avons aussi le Cap de Bonne Espérance. Difficile de voyager en Afrique du Sud sans passer par le Cap de Bonne Espérance, qui est le bout du monde où ça rejoigne les deux océans. Donc, c'est sûr que ça doit être assez ouf d'être là. Eh bien, voilà les chéries pour l'Afrique du Sud. Il nous reste donc un continent, un pays. C'est l'Océanie. Eh bien, nous allons aller en Australie. Le pays principal de l'Océanie, le plus grand pays. Alors, quelque fait, là, ça va être plus fun. Sur l'Australie, il y a beaucoup de choses et des choses plus concises. Donc, ça va être plus fun pour terminer. Vous n'arrivez pas à trouver de concours en Australie. Vous devez le faire exprès. Ils sont tout de même 60 millions comparé aux 25 millions d'habitants, 28 millions de vaches et 75 millions de moutons. Il y a encore plus de moutons d'habitants là-bas. Mais, oui, il y a des concours partout. La plus grande résidence d'Australie est aussi grande que la Belgique. Le mec est refait. Il est au max. 85% des Australiens vivent à moins de 50 km des côtes. L'Australie est le second pays au monde à avoir légalisé le vote pour les femmes. La Nouvelle-Zélande était le premier. Chaque année, 70 touristes ne respectent pas leur visa. Ils ont pourvu d'entrer. L'ancien premier ministre Bob Hawke a établi un record du monde en buvant deux bains d'ennemis de bière en 11 secondes. Il a avoué plus tard que c'était la raison de son grand succès politique. Le plus vieux fossile du monde a été trouvé en Australie. date de 3,4 milliards d'années. Comment ils peuvent savoir en voyant un fossile qui date de 3,4 milliards d'années ? Ça, c'est incroyable. L'Australie est le pays développé avec le moins d'habitants au kilomètre carré. Je vous ai déjà dit ça tout à l'heure pour la Mongolie. Mais la Mongolie n'est pas un pays développé. Il y a... Vous vous rappelez, en Mongolie, il y avait deux habitants au kilomètre carré. En Australie, il y en a trois. Pour comparaison, il y en a 105 en France. Le prix de l'électricité en Australie est le plus élevé du monde. Il y a plus d'un million de chameaux sauvages en Australie. Le gouvernement a lancé un plan pour contenir la population de chameaux qui sont surtout des trômes à déranger. Ce principal a coûté... Ce programme a coûté 19 millions de dollars. L'Arabie Saoudite emporte des chameaux en provenance d'Australie, surtout pour l'élevage de fiante. Même l'Egypte et les Émirats-Unis ne comptent pas autant de troubles de tromadaires sauvages que l'Australie. Je commençais à avoir du mal à parler. Les Australiens sont les plus gros consommateurs de jeux de hasard au monde. Melbourne est considérée comme la capitale mondiale du sport. Vous ne trouverez aucune autre ville capable d'accueillir autant de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines. Si vous voulez visiter une nouvelle plage chaque jour en Australie, cela vous prendra plus de 27 ans à vos calculatrices. La capitale, vous le savez, c'est Canberra. Et non pas Sydney. La Grande Barrière de Corail est le plus grand organisme vivant du monde. En 1902, il était illégal de nager la journée. Trop bizarre. Il y a plus de chutes de neige dans les Alpes australiennes qu'en Europe. Ça, je l'ai totalement appris. Je ne me doutais pas une seule seconde qu'il pouvait neiger en Australie. Merci. Un kangourou ne mesure pas plus de 2 cm pour un poids de 1 g à la naissance. La méduse boite a tué plus que requins et crocodiles cumulés. On trouve l'air le plus pur du monde en Tasmanie, l'île au sud de l'Australie. L'Australie se situe dans le seul continent au monde avec aucun volcan actif. On se suppose qu'en Océanie, il n'y a aucun volcan actif. Melbourne est élue la ville la plus agréable du monde depuis 3 ans d'affilée. Ils ont été détrônés par Vienne, la capitale de l'Autriche, en 2018. Mais globalement, ils se partagent la palme de la ville la plus agréable du monde. C'est un coup Melbourne, un coup Vienne. Certains centres commerciaux passent de la musique classique dans les parkings souterrains pour faire fuir les ados qui se croitent le soir. Le capitaine James Cook a débarqué sur la côte est de l'Australie en 1970. En 1978, les Britanniques sont revenus avec 11 navires pour établir la première colonie. Deux jours après la levée du drapeau britannique, c'est deux navires français qui sont arrivés trop tard pour réclamer l'Australie. Regardez ça, seulement 2% des Australiens vivent dans la zone jaune. Ils sont tous entassés sur les côtes. Enfin, on t'assait, c'est beaucoup dire puisqu'ils ne sont pas mis en ombroie non plus, mais ce pays est tellement hostile et plein de dangers qu'il faut vivre autour, quoi, en plein cœur. C'est l'enfer sur terre. Ça doit être aussi très très beau. La distance entre Sydney et Perth, donc d'un bout à l'autre de l'Australie, est plus longue que la distance entre Paris et Moscou. Elle fait 3200 km entre Sydney et Perth. Gina Reinhardt est la femme la plus riche d'Australie. Elle gagne un million de dollars toutes les demi-heures, reçoit 588. 598 dollars par seconde. L'indice ultraviolet est 10 fois plus élevé qu'en Europe. Il intérêt de se protéger bien comme il faut là-bas. La mode des potes Hugues est née dans ce pays. Certaines routes sont tellement longues et ennuyeuses qu'il y a des panneaux pour divertir les conduits. 8h, c'est trop marrant. Genre, zone de fatigue, continuez à jouer aux deux finettes, cela pourrait vous sauver la vie. Question, quel est le symbole du Queensland ? Réponse, l'orquité. Bon voilà, il y a des choses de questions sur la route, quoi. L'aide sociale est très développée pour la population, là-bas. Pire que la France, si tu as une famille nombreuse de 4 ou 5 enfants, tu as tellement d'avantages de choisir que tu peux quitter ton travail. Centrelink, le service de sécurité sociale vers des allocations pour les enfants de moins de 16 ans et parfois jusqu'à l'âge de 19 ans. l'Australie est le pays des sculptures géantes. Regardez ça, c'est impressionnant. On trouve environ 150 sculptures géantes appelées pièges à touristes dans l'une d'aule pays. D'immenses statues d'animaux, de nourriture et d'objets divers attirent l'attention des visiteurs et ils encouragent à faire une pause pour prendre une photo de l'un de ces phénomènes culturels. Je ne vois pas spécialement où il en a que, mais au lieu d'être en papier, les billets sont en plastique là-bas. Et le fait intéressant, c'est que si tu déchires un billet de 10 dollars en deux, tu peux utiliser chaque morceau comme un billet de 5 dollars. Les élections présidentielles sont obligatoires. Les gens qui ne viennent pas voter reçoivent une amour. si tu as plus de dividendes et que tu n'as pas voté sans raison valable, tu es passée d'une amende de 20 à 50 dollars australien. 6 des 10 espèces de sars pour les plus vénibles du monde se trouvent en Australie. Le type brocotier est considéré comme l'intestin pour les plus vénibles du monde. Il peut tuer une personne en 4 à 12 heures. la barrière de dingos je ne sais pas comment ils disent là-bas est la plus longue clôture au monde à se situer en Australie. Évidemment, elle est destinée à protéger les élevages de moutons des incursions des dingos qui sont des chiens sauvages australiens. donc elle est colossale cette barrière de dingos. Les 20 millions de chats australiens tuent 75 millions d'animaux endémiques du continent. Un 10ème des espèces endémiques de l'Australie en dispo aujourd'hui. J'ai fait un reportage il n'y a pas longtemps où les chats ils flinguent ils sont hyper nuisibles en fait pour la la biodiversité surtout les continents partout ils vont disparaître beaucoup d'espaces du coup ça pose beaucoup de questions mais voilà comme si les meilleurs amis de l'homme avec les chiens ils sont protégés ces petites canailles l'Australie possède l'impact de météorites le plus grand du monde un feu souterrain de charbon brûle à 30 mètres de profondeur depuis 6 000 ans et ça c'est à la Burning Mountain le Highway 1 c'est l'autoroute qui fait le tour de l'Australie qu'il a plus long du monde elle fait 14 500 kilomètres de long en Australie tout est cher sortir dîner et boire un verre de vin sont deux activités hors de prix carrer sa voiture coûte cher les loyers sont chers tout est cher à l'entrée à l'entrée de certains supermarchés ou primeurs il y a des paniers de fruits qui sont présentés aux enfants les enfants sont invités à prendre gratuitement des fruits pour grignoter quelque chose de simple alors que les parents font les courses plutôt cool il y a l'uniforme à l'école les enfants portent une forme aux couleurs et aux plaçons de l'établissement et chapeau et crème solaire sont obligatoires puisque le cancer de la peau à l'entrée est la première cause de décès en Australie comme je vous dis c'est le lundi se fait 10 fois supérieur à la France et voilà maintenant du coup on oblige tout le monde à se protéger dans toutes les écoles du pays port du chapeau et l'application d'une crème solaire à très fort indice sont obligatoires et pour terminer la faune on croise le kangourou le koala évidemment mais aussi le platypus plus connu sur le nom d'Ornée d'Orinque le wombat le dingo le diable de Tasmane le gazoir à casque le dauphin des chauves-souris le kokapura mais aussi le crocodile le rocuin le poisson de l'oîné bien d'autres encore et bien voilà pour ce tour du monde ce quatrième tour du monde qui j'espère vous aura plu moi je l'ai trouvé un peu long à tourner donc là j'ai un peu mal au dos sans se t'être assis il faudrait que je les réduise que je sélectionne vraiment des choses que je fasse un condensé des choses les plus les plus pertinentes et pourtant je l'ai déjà fait c'est pas évident tellement je le veux dire sur tous les pays que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le format et bien voilà pour cette vidéo je vous souhaite une très belle nuit une très bonne journée et donc mon ventre aussi apparemment prenez bien soin de vous et à très bientôt ciao